Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous continuons notre période de confinement pour faire notre part, pour contrer ce fameux virus qui ne cesse de progresser. Pensons à ceux et celles dont la vie est devenue compliquée par la perte de travail, la maladie, par des changements de situation très imprévisibles. Si vous êtes tentés de tout lâcher, pensez justement aux personnes qui vivent un deuil, qui sont malades dans la solitude, qui ne peuvent plus visiter les parents, les grands-parents. Pensez à ceux et celles qui, sans relâche, se dévouent pour le bien-être des autres. Si vous êtes tentés de tout lâcher, rappelez-vous que c'est un geste de solidarité. Ce n'est pas toujours facile, c'est exigeant. Il y a un sacrifice à faire, mais je crois important que nous le fassions tous ensemble pour le bien de la communauté. Alors, vous savez sans doute que le pape François, le 8 décembre dernier, a proclamé une année spéciale dédiée à Saint Joseph. Il nous est donné comme source de spiritualité, modèle de croissance à la suite du Seigneur. Joseph comme époux, père, homme juste. Il peut nous aider à traverser tout ce que nous vivons, car lui aussi, pour prendre soin de Marie et de Jésus, a su affronter des situations difficiles, se rendre à Bethléem pour le recensement, fuir en Égypte, revenir à Nazareth, mais toujours il a su être à l'écoute du projet de Dieu pour prendre soin de celle et de celui qui lui avait été confié. Alors, terminons ce matin cette petite capsule en récitant la prière que le pape François nous a donnée dans sa lettre apostolique du 8 décembre dernier. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Ainsi, Saint Joseph, garde-nous dans la paix du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada